Salut les gens, c'est M.Keyron, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour le seul tutoriel comment télécharger des vidéos sur YouTube en français qui marche. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas YouTube, ça doit être assez bizarre en effet. Ils vont me dire, bah à quoi ça sert de télécharger des vidéos russes, la paix d'un cap ce type. Et bien non, je vous rassure, je vais très bien. Et si je fais un tutoriel spécial pour YouTube et pas pour YouTube Guatemala, c'est parce que la plupart des films en streaming français sont hébergés sur ce site. Je reprends donc que vous ayez envie de les télécharger, petit pirate. Bref, on va commencer. La première chose à faire est de télécharger le fichier, comme d'hab, en l'occurrence YouTube Downloader. Rendez-vous donc dans la description et téléchargez le logiciel. Tout ceci fait, extrayez-le. Normalement, Windows devrait pouvoir s'en charger puisqu'il lit et sait extrémativement les fichiers. Rien ne vous empêche d'utiliser votre programme de décompression favori. Vous vous retrouverez donc en face d'un autre dossier au nom presque imprononçable. Entrez dedans et vous y trouverez deux fichiers. Aljeta.ahk.exe et DefaultLang.txt La première chose à faire est de changer la langue du logiciel. Car si vous ne touchez à rien, ils seront en russe. D'ailleurs, je vous invite à lancer Aljeta.ahk.exe. Je vous garantis que ce sera incompréhensible. Pour changer la langue, c'est très simple. Vous voyez le fichier DefaultLang.txt et à la dernière ligne, remplacez le Rue par FF. Validez et fermez le bloc note. Maintenant, vous devez lancer le logiciel et il sera en français pour votre plus grand bonheur. Ensuite, je vais vous demander de paramétrer deux ou trois petites choses. Premièrement, choisissez un répertoire pour vos vidéos téléchargées. Pour moi, ce sera en toute logique, mes vidéos. Ensuite, réglez la qualité de vidéos sur Aljeta. Ça serait dommage d'obtayant des vidéos pourries et pixelisées. Enfin, je vais vous demander de décocher la case « Capturer les liens » du presse-papier. C'est très énervant. Vous ne pourrez pas aller sur une vidéo RueTube sans que l'autre commence à s'affoler tout seul dans son coin. De décocher cette case, ça va apporter un peu plus de lisibilité. On passe au téléchargement. Allez sur le site www.ruetube.ru Et choisissez une vidéo. Vous allez ensuite cliquer sur la petite icône en forme de chaîne en bas de la vidéo et copier le lien qui s'y trouve. Vous voyez ensuite « Logiciel » en cliquant sur son icône dans la barre des tâches. Collez-y le lien fraîchement copié et cliquez sur « OK ». Et là, attention, une fenêtre de l'explorateur Windows va s'ouvrir dans votre dossier de téléchargement que vous avez défini un peu plus tôt. Ne laissez surtout pas le titre de la vidéo en russe. Les caractères cyrilliques sont bannis par Windows. Vous aurez systématiquement une erreur lors du téléchargement. Alors, donnez-lui un titre clair composé uniquement de caractères alphabétiques. Tout espace, accent, chiffres, caractères spéciales sont dit irrémédiablement à une erreur. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez bien évidemment renommer la vidéo directement dans le dossier où elle a été téléchargée plus tard, une fois qu'elle sera entièrement téléchargée. Fait donc bien attention à ces problèmes de compatibilité. Une fenêtre noire va normalement s'ouvrir et vous devrez attendre que la totalité des fragments soit téléchargée avant de pouvoir fermer le tube downloader. Normalement, la fenêtre noire se ferme toute seule une fois que la vidéo ait été complètement téléchargée, donc n'y touchez pas. Il ne vous restera plus qu'à vous rendre dans les dossiers où votre vidéo a été téléchargée pour la retrouver au format FLV, visible par la plupart des lecteurs vidéo, comme Windows MegaPlayer et VLC. Je ne vous remercie pas. C'est donc fini, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a aidé et je vous rappelle que Rutube Downloader est le seul logiciel avec IDM à pouvoir télécharger les vidéos de Rutube. Et IDM a d'ailleurs plusieurs problèmes de compatibilité. Je suis donc eu l'honneur de vous reprenir le seul tuto valable en français pour télécharger les vidéos de Rutube, même si d'autres vidéos sur le web ne vont pas tarder à sortir après celles-ci. Laissez des pouces verts, commentez la vidéo s'il vous plaît, ça j'adore, et partagez aussi, car plus de la moitié de toutes mes vues viennent de tous vos partages sur les réseaux sociaux, c'est vraiment sympa. Enfin, si vous adorez ma chaîne et ce que je fais pour vous, abonnez-vous, ça c'est vraiment la meilleure des récompenses. Allez, salut les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501